une démo pour montrer comment on peut lier arm et du code arm et du code c donc dans un fichier c on a notre code qui déclare donc au début une fonction externe avec deux paramètres alors un paramètre donné un paramètre résultat le paramètre résultat ça va être un pointeur pour pouvoir accéder dans la fonction à l'entier la fonction elle-même principale donc elle lit quelque chose au clavier pour qu'on voie un petit peu elle appelle donc la fonction arm et elle affiche le résultat de cette fonction avec les conventions habituelles de passage de paramètres quand il n'y a pas trop de paramètres pas à part d'un registre on doit pouvoir y arriver alors le fichier arm lui-même donc il déclare une fonction globale double arm qui a le même nom que la fonction définie en C et qui est appelé en C suppose donc R0 et R1 sont les deux paramètres D et adresse de R donc elle fait la multiplication et l'écrase R en même temps que la multiplication c'est pas très grave elle place à l'adresse de R qui est dans R1 donc le résultat R0 et retourne à l'envoyeur la compilation donc la compilation on compile les deux fichiers en mettant en priori comme il n'y a qu'un seul main c'est pas très grave mais sinon il faut mettre le fichier avec le main en premier dans la liste de computations ça produit un fichier app.out par défaut qu'on peut exécuter et donc si on met un nombre et bien ça nous donne le double voilà comment faire du lien entre C et ARM